– Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, Léla. On débute la semaine sur, on va dire, on va essayer d'élever un petit peu le niveau et l'esprit. On va faire ça dans Cosmo Réunionnais. Et qui mieux que la femme a de l'esprit. Bonsoir Élodie de César. – Bonsoir Jessémy. – On a avec nous également Pat Berter. – Yes. – Et on a également Guy Roger. – Guy Roger. – Alors, parler de sagesse et de philosophie, Élodie, c'est ? – Alors, c'est notamment vraiment partager avant tout son apprentissage, puisqu'on n'est riche que de nos propres expériences et de nos propres vécus. À mon sens, c'est vraiment apprendre déjà qui l'on est vraiment. Et on a toute une vie pour ça, pour ce faire. Parce que, pareil, je pense qu'un être humain est vraiment comme un diamant à multifacettes. On a une part de lumière, on a des parts de lumière et des parts d'obscurité. Mais ce qui est important, à mon sens, c'est vraiment déjà d'en prendre conscience, de les découvrir. Des fois, quand on découvre des parts d'ombre, on n'est pas forcément heureux de se dire « Ah oui, ça, ça fait partie de moi ». Mais, à mon sens, c'est vraiment de les unir pour être qui l'on est, afin de pouvoir en discuter en parlant de la simple ignorance. Et là, le sujet d'aujourd'hui, ça serait vraiment aussi, moi, par mon expérience, j'en suis arrivé en tout cas, à cette notion de vide. Qu'est-ce que le vide à l'intérieur de nous, dans notre tête ? Et c'est ce que j'aimerais échanger avec vous tous aujourd'hui. Et c'est un grand sujet, ça, le vide. Parce que pas beaucoup de gens aiment le vide. On veut toujours être rempli. On n'aime pas le vide. Même lorsqu'on est rempli du vide ? Non, ça, c'est autre chose. Parce qu'on n'est jamais rempli du vide. Parce que pour être rempli du vide, il faut être vidé. Et comme on est toujours plein, on est toujours un petit rat dans la tête qui tourne et qui tourne. Tu vas dormir, ça tourne, ça tourne. Donc, il y a quelque chose, tu vois, il n'y a pas de vide. Il y a toujours quelque chose. C'est des rêves, donc. Voilà, on est toujours en train de projeter. Ouais, on n'a jamais vu le vide, mais ça, moi. Mais quand ça s'arrête, tout le monde a peur. Il faut allumer la radio, on cherche un ami, on cherche. On va appeler des gens pour ne pas être seul avec soi-même. Voilà. Et ça, c'est une terrible peur. Mais moi, je vois, en fait, par exemple, dans mon enfant, je faisais souvent des cauchemars où je suis tombée dans le vide. D'accord ? Et en fait, j'ai pris conscience il y a longtemps que tout était lié, en fait, parce qu'on est riche que dans notre expérience, comme je disais. Et en fait, j'ai pris conscience aussi, notamment par le biais d'aide et de discussions et des amis. Et, ok, je fais des clins d'œil, d'ailleurs, parce que merci, parce que c'est ça qui fait qu'on avance aussi et qu'on grandit. Et il y a entre le vide, voilà, donc se fuir soi-même, déjà, fuir chez soi, donc c'est fuir son propre intérieur. Et il y a aussi le vide, donc c'est ça, chasser ses pensées. Et la peur du solitude, de la solitude ? Mais cette solitude, ce soi que tu fuis, c'est cette solitude. C'est ça ? C'est le vide. Voilà, c'est le vide. En fait, on est, la nature de nous, c'est un vide. C'est ça. Un vide. Mais nous n'avons pas voulu accepter d'être ce vide, parce que nous sommes dans une société, nous sommes incarnés de quelque chose, dans quelque chose, quelque chose qui est mon corps, donc je me suis identifié à mon corps. Donc, ce vide trouve réconfort en étant quelque chose. Parce que dans cette société-là, il est mal vu d'être rien. Il est mal vu d'être... Mais c'est lui aussi avec les peurs d'insécurité. Bien sûr, il y a eu un sentiment d'insécurité qui se propage. Et donc, on donne l'apparence aux autres qu'on est quelqu'un. Donc, on met un petit crocodile, on fait des jolis fruits en tant que femme, on met un petit peu de rouge à lèvres. Et puis, on se présente pour être reconnu par l'autre. Donc, ce vide-là n'existe pas. En fait, on a terriblement peur d'être vrai, d'être terriblement sincère, d'être juste ce qu'on est. Donc, il faut qu'on s'habille de choses pour faire croire, se faire croire à soi-même qu'on est quelque chose, mais on est un vide. Donc, on se fait croire à soi-même. Justement, Elodie, comment un individu, quand il se sent pas bien, quand il sent que son environnement lui échappe ou qu'il y a un grand vide, comment il doit définir justement ce vide ? Alors, à mon sens, c'est vraiment l'accueillir, déjà. C'est prendre du temps pour soi et être conscient que tout vient de l'intérieur. Donc, s'apporter, si justement, ce manque, que ce soit affectif ou cette peur de la solitude, c'est complètement humain, déjà. Donc, arrêter de culpabiliser par rapport à cette image qu'on aurait aimé ou qu'on a envie d'avoir ou d'être. Juste simplement, être conscient que tout vient de l'intérieur de nous et se l'apporter déjà à nous-mêmes. Ça peut être prendre du temps pour soi, prendre un bain, allumer une bougie, lire un livre. Et encore, lire un livre, je dirais que c'est combler encore quelque part ce vide. Alors que laisser ce vide, c'est par exemple juste rentrer en son cœur, en son corps, prendre conscience, et laisser ses pensées, parce que c'est être humain que d'avoir des pensées, mais de temps en temps, revenir par exemple à sa respiration, les chasser, pour pouvoir se découvrir vraiment au plus profond de soi qu'il en est vraiment. On a besoin de ces périodes de vide. Est-ce que quand nous les humains, quand on se regarde soi, tu parles de hum, tu dis regarde toi, regarde, prends un livre, prends un truc, occupe-toi. Et moi je dis... Un livre, c'est un mauvais exemple. Oui, moi je dis que quand quelqu'un se regarde, et s'il sait regarder sans essayer de détruire ce qu'il voit, parce que ce qu'on voit, c'est laid, si on se regarde, on voit le vide. Et ce vide, on ne le voit pas, on ne veut pas le voir. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va regarder qui on n'est pas. Oui, c'est ce qui me surprend. Pourquoi ce qu'on voit est laid ? Justement, attends, je voulais justement, on prend quelqu'un qui est au foyer, une femme, qui ne travaille pas, qui est au foyer avec son enfant. À un moment donné, elle a aussi cette sensation de vide. On prend quelqu'un qui a un travail, qui son travail n'est pas exaltant, ne le permet pas de s'affirmer. À un moment, la répétition, la monotonie installe quelque chose. Tout à fait, ça va au-delà de ça. Ça va même en fait être entouré de gens ou d'amis, et se sentir dans le vide, complètement seul à l'intérieur de soi. On n'aime pas ça, on ne veut pas. Tu sais, il y a des relations aujourd'hui qui se font, toutes nos relations ne sont pas faites dans cette optique-là. Nos relations sont des relations d'image à image pour se faire reconnaître. Et le vide, si on voit quelqu'un qui n'a rien à t'offrir, quelqu'un qui n'a rien à t'offrir, eh bien ce quelqu'un-là, il va être rejeté. Donc nos relations ne sont pas comme ça aujourd'hui. Nous avons des relations parce que c'est mon ami, parce qu'il me remplit, parce qu'il me donne quelque chose, parce qu'il me donne envie d'être quelqu'un. Alors à l'inverse, je pense que si on se remplit déjà de nous-mêmes, de l'intérieur et qu'on s'apporte suffisamment ce dont on a besoin plutôt que d'aller aller chercher à l'extérieur, c'est là où le reste se fait naturellement et on ouvre les portes. Non, non. Quand tu es à l'intérieur de toi, ce que tu es, c'est vide. Ce vide-là, tu n'as pas besoin de le remplir. Tu n'as pas besoin de lui demander rien. Il est naturel. Donc à chaque fois que tu fais quelque chose pour être bien, eh bien c'est celui qui est plein, qui veut que quelque chose soit agréable. Donc l'ego demande toujours à l'entité ego, il veut toujours être présent, il veut toujours être occupé, à faire quelque chose pour arranger les choses. Et c'est là notre problème, c'est qu'il n'y a pas le silence, il n'y a pas le vide. Et je parle du vide quand il n'y a plus de pensée, quand il n'y a plus rien qui se passe. Il y a un vide. Et c'est ça qui nous fait peur. C'est ce qui peut se rapprocher aussi à des termes comme de la méditation. Par exemple, faire le vide, c'est chasser ses pensées, c'est l'accueillir. Alors qui ça chasse les pensées ? Posons-nous la question, qui chasse les pensées ? Est-ce que c'est celui, il y a quelqu'un qui veut chasser les pensées ? Ça ne se produira pas. Si on veut les chasser, oui, effectivement, on est dans le contrôle. Donc justement, toute notre vie, tu peux comprendre que tous les gens dans cette planète, on est toujours en train de faire quelque chose pour ne pas avoir ce vide. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que nous ne sommes pas tous au même niveau de pensée. Nous ne sommes pas tous avec les mêmes éléments de réflexion. Nous ne sommes pas tous dans le même environnement. Nous ne pouvons pas, à partir, même si dans l'absolu, tu peux avoir raison, mais dans la réalité, c'est impossible. Bien sûr. C'est pas ça que je dis. Je veux dire, le guerrier Maasai d'Afrique ne peut pas avoir les mêmes problèmes que quelqu'un qui vit à Dallas ou quelqu'un qui vit à Saint-Denis-de-la-Réunion. Notre capacité à aller chercher ce vide, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, soit on a une conception du vide, on en a besoin pour la méditation ou pour autre chose, soit parce qu'à un moment ou à un autre, notre société, notre environnement a créé suffisamment d'un contexte pour que ce vide s'installe et qu'on s'installe et qu'on se sent rejeté par l'environnement dans lequel on est. Je pense que par rapport à nos expériences, là-dessus, soit chacun l'a déjà vécu ou ne l'a pas encore vécu parce que chacun avance à son rythme. Et ça, c'est tout à fait... Après, on est tous des ignorants. Qu'est-ce que le vide ? Chacun va avoir sa propre perception. Après, par rapport à ce que j'ai pu vivre, moi, en tout cas, ce que je peux partager, c'est que ça m'a aidé, que ce soit par le biais des techniques de respiration, le silence, la méditation. Je ne dis pas que ce sont les clés et que c'est possible pour tout le monde. Je vais poser la question à Pat Berthard qui est là. Vous avez vu le film Birdie ? Ça fait très longtemps que j'ai vu ça. C'était le jeune homme qui était replié sur lui-même. Voilà. Oui, il y a très longtemps. Il joue du saxo, je crois. Ou autre chose. Je pense que ça fait longtemps. Oui, c'est... Pourquoi dire, oui, un peu... Pas spécifique, mais il était un peu refermé. On le voit sur l'affiche, on le voit sur la barre du lit, comme un oiseau en cage qui replie sur lui parce qu'il cherche à s'envoler. Oui, oui, oui. Alors, même le musicien qui est mélancolique, qui est nostalgique ou qui est dans la solitude, quand il joue, ça sent. Quand il y a un moment, il y a ce vide. Alors, pour un musicien qui... Moi, par exemple, quand je fais du piano solo, effectivement, après, ça dépend si je suis vraiment seul ou si je suis en concert. Si je me donne la possibilité de partir vide, loin, il faut que les gens qui soient là, c'est-à-dire l'audience aussi, Suis. Là, tu peux aller loin. Je ne sais pas comment qu'il j'arrête, mais tu peux aller. Mais s'il y a toute une ambiance aussi chuteuse où les gens parlent ou leur téléphone, parce que ça arrive aussi dans les concerts, malheureusement, là, tu ne peux pas vraiment aller loin d'une certaine façon. En fait, on a besoin quand même d'une certaine forme de silence. Mais après, j'ai appris à aller loin sans qu'il y ait forcément le silence parce que, justement, dû à la situation, parfois, on ne peut pas que les gens soient comme ça dans un concert ou qu'ils n'étaient à nulle part. Il faut qu'il y ait une émotion. Voilà. Donc, il faut passer au tout ça. Et moi, c'est dans ma tête, je fais le vide pour ne pas entendre tout ça. C'est un peu arrivé. C'était ça, la question, justement. C'est-à-dire que ce vide-là, il peut être voulu. Il peut être demandé. Parce qu'on en a besoin, justement, pour stimuler ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'on recherche. C'est pour ça que, comme tu disais tout à l'heure, tu disais « c'est lait ». Non, non, non. Non, je ne parlais pas de ce « lait ». Parce que quand on se regarde soi, qu'est-ce qu'on voit ? Qui est soi ? Qui est moi ? Un paquet de mémoires. Ma maman m'a dit « il ne fallait pas faire ça, il ne fallait pas faire ça. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. » Et en moi, il y a toute une série de ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. Ce que je veux, ce que je ne veux pas. Ce que je suis et ce que j'aimerais être. Donc, si je me regarde et que je suis égoïste, je regarde ça. Ça, c'est lait. Parce que tout le monde m'a dit qu'il ne fallait pas faire ça. Donc, ce que je vois là-dedans, j'ai peur de regarder ça. Donc, je prends ça et j'essaye de le contrôler. J'ai dit « il faut que je sois quelqu'un de bien quand même, parce que tout le monde doit me voir dans une bonne posture. » Et c'est là où il y a un paradoxe. Quand on est généreux, quand on pense beaucoup aux autres, et quand on va voir un psychothérapeute, qu'est-ce qu'il vous demande ? Il vous demande d'être égoïste et de penser à vous. Alors, effectivement, c'est marrant parce que j'ai eu cette conversation hier en disant à quelqu'un qui me dit... Enfin, voilà, c'était la demande, c'était « j'aimerais avoir confiance en moi, je ne l'ai pas suffisamment ». Et moi, j'ai dit clairement, ce n'est pas être égoïste que de faire... En fait, il faut prendre conscience que, des fois, par rapport aux formulations de phrases que l'on va faire à répétition, en osant aussi se regarder dans un miroir pour juste voir son âme, qui l'on est vraiment, voilà, c'est juste s'accorder un petit temps, ça peut durer une à deux minutes, et juste répéter une phrase. Et je disais, pour avoir de la confiance en soi, ce qui est bien, c'est de dire, chaque matin, même si la personne ne le pense pas forcément, mais ce n'est pas d'être ni égoïste, ni égocentrique. Ça fonctionne vraiment, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça rentre dans la mémoire qui est inconsciente. Le fait de répéter de manière... Voilà, c'est un travail dans son inconscient. Et ça a vraiment des vertus sur la confiance en soi. Et ça fonctionne. Après, pareil, chacun doit mettre l'application et doit se dire si ça fonctionne ou pas, en fonction de la régularité et de l'intensité et de ce qu'on a envie de faire ou de travailler. Après, être égoïste, alors, il y a différentes manières. Il y a des gens qui sont égoïstes, vraiment, qui vont s'occuper que de soi. Et puis, s'ils le veulent bien, d'ailleurs, c'est tant mieux pour eux. Mais il y a l'égo, qui est différent. Et il y a aussi ne pas confondre avec les choses du bien-être, ou si on est conscient que tout passe par nous d'abord. Si nous, on n'est pas bien, on ne va pas pouvoir aller aider les autres. Je peux te dire une forme d'égoïsme ? La pire forme d'égoïsme qu'on puisse avoir chacun d'entre nous, c'est de vouloir du bien-être pour moi. Ça, c'est de l'égoïsme. Non, je ne suis pas d'égoïsme. Écoute, écoute, écoute bien, écoute bien. De vouloir pour soi, pour moi, moi, je veux être bien. Donc, je m'accorde tous les choses autour de moi qui peuvent me rendre bien. Donc, il faut que ma femme me sourie. Il faut que j'ai toutes les choses bien. Je comprends, je comprends. Le bien-être, aujourd'hui, c'est vraiment individuel chez quelqu'un. Tout le monde veut ça. Mais c'est vrai que c'est bien, merci Pierre-Roger, parce qu'il faut déjà savoir la définition du bien-être. Qu'est-ce que le bien-être ? Oui, mais tout le monde n'exige pas de l'autre l'effort pour ça. Il faut le sourire de la personne, il faut l'écoute, il faut la... Non, c'est plus un bien-être que tu cherches. À mon sens, le bien-être, c'est à l'intérieur. Il n'y a plus rien à chercher. Donc, tu es bien-être. Tu n'es pas ni content, ni satisfait. Ah si ? Parce que si quelqu'un est content ou insatisfait, il y a une entité qui veut. Mais quand il n'y a pas de comparaison, je dis, moi, je n'ai pas besoin d'être heureux, je n'ai pas besoin d'être malheureux. Je sais ce que je suis. Pas de bertheur. À chaque fois qu'il y a un récital, où il y a une scène à faire, est-ce que Peter Bertheur ne joue que les morceaux qu'il aime ? Ou il joue les morceaux que la foule aime ? Alors, moi, je m'adapte... Enfin, quand je vais préparer, parce qu'il faut savoir, entre 2010 et 2015, j'ai développé énormément ici le piano solo, justement. C'était bien antérieur à ça. Vraiment, j'ai joué beaucoup dans les festivals de jazz, piano solo. Alors, avant de faire un concert, je regarde géographiquement là où je me trouve, où je vais jouer. Et là, je fais moitié de ce que j'aime, et puis je fais à peu près ce que les gens vont aimer, quelque part, avec des arrangements, bien sûr. Non, je crois qu'il ne faut jamais jouer, en tant que musicien, les choses vraiment telles qu'on aime. Il faut parfois prendre... Par exemple, un vieux cigare qu'on est là, ou un jeu Saint-Paul, c'est un endroit un peu plus populaire. Prends un truc de façon... Même à le jazzifier, au moins, ils vont reconnaître. C'est ça qui est intéressant pour moi. Et quand les gens viennent voir, « Ah ! » « Oulah, j'ai dit qu'un zampai, mais ta gueule avait... La planterre rose ! » Parce que le moment que je fais du piano, enfin, il y a un truc. Et donc, du coup, il va reconnaître le côté populaire, le gros cagnas, on peut dire, qui ne comprend pas une musique trop intellectuelle, mais ça, ça va le capter dans son esprit. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que du coup, c'est... En fait, on s'adapte en fonction de la population et de leurs envies, mais avant tout, il faut se faire plaisir pour pouvoir diffuser ce bonheur ? Oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, je crois qu'il faut faire les deux choses. Il faut être déjà bien en soi-même, parce que, hormis le bien-être aussi, mais le piano solo exige quand même une performance. Enfin, moi, parce que je joue une demi-heure, mais il faut vraiment jouer des trucs à fond. Enfin, bref. Donc, en fonction de tous les concerts que j'ai pu faire ici, et Dieu, que j'en ai fait beaucoup quand même, dans les théâtres, tout ça, et là, ça va recommencer au mois de février, là, je vais voir normalement, et bien, il faut s'adapter. Il faut s'adapter pour son public. Ou alors, parfois, quand je ne connais pas le public, je m'adapte en fonction du public quand je vois où je vais commencer. Comme je suis quand même dans l'improvisation, soit je vais improviser quelque chose sur un thème, et je vais... S'il y a des enfants, je vais faire des choses un peu plus dans les aigus, ça va les rappeler un peu les... presque les berceuses, vous voyez ? D'accord. Voilà, ça va être plus les parallèles, parce qu'au fait, les enfants, au piano, ils seront plus sensibles quand un piano joue dans les aigus, parce que c'est plus des trucs qui leur font dormir, donc des petites... D'ailleurs, si je peux me permettre, que pensez-vous de la musicothérapie ? Est-ce que le piano est lié à ça, que ce soit d'un point de vue pour les êtres humains, pour les animaux et pour les enfants ? Est-ce que ça les détend ? Moi, je pense à le temps, mais je pense à la musique-thérapie, avant, c'était la vraie basse, c'était les gens... Pas des clowns, mais c'est des gens qui allaient dans les hôpitaux, il n'y avait pas de piano, et puis avec une guitare, ou un chant, ou un saxophone, ils jouaient pour les gens, pour les gens qui étaient malades. Tout le piano, là, c'est devenu un peu plus noble, mais le vrai thérapiste, c'était ça, en quelque sorte, ils avaient un peu comme les trouvaient dans les bâtons. D'accord. C'était ça, en fait, la base. En fait, on a toujours dit que la musique adoucit les mœurs. Oui, bien sûr. C'est vrai que quand tu entends une musique qui vient de quelqu'un qui joue avec tout son cœur... Ah oui, tu pleures. Ça touche quelqu'un. Ah oui, tu es poignardé. Et je crois que, peu importe si tu le fais, tu ne le fais même plus pour quelqu'un. Tu le fais parce que tu aimes. Oui, oui. Parce que tu es dedans. Parce que tu es envahidant. Et puis toi-même, tu es dans un état second aussi. Le public ne le disent même pas. Et quand tu vois... Jouer le piano solo. Les femmes, quand je jouais au théâtre, au théâtre Le Conte de Lille, j'ai fait un point... Pour l'Opus Pocus, j'ai joué aussi au piano solo. J'ai joué au Conte de Lille. C'était plein. Il y avait deux jeunes qui ont fait un point de partie, 14 ans et 18 ans. Boogie et l'autre classique. Et après, quand j'ai joué, c'est vrai que j'ai joué parce que trois quarts d'heure à l'école, j'étais là. Mais toutes les femmes sont venues voir. Je ne me fais plus répandre. C'était un qui profité aussi. Je me fais plus répandre. C'est marrant. Tu sais que cet état, quand on est dans cet état de beauté, quand on exprime cette beauté, tu vois, on parle de ce vide-là. À ce moment-là, à ce moment-là, il n'y a plus de pensée dans ta tête. Tu es vide. C'est vrai. Et c'est de ça, de ce vide-là qu'on parle. Et quand il y a ce vide, il n'y a plus de tracasserie. Et l'être humain... Je ne suis pas d'accord, Guy, sur le fait que tu ne t'appuies que sur ce vide. Pourquoi ? Parce que le vide peut être un élément positif à un moment. Non, je n'ai pas dit que c'est négatif, ça. Je suis en train de te dire que justement, là, quand il est dans cet état, c'est très positif. Parce qu'on est libre. On est libre de toutes les pensées. Et c'est ce vide qui est la joie et la beauté. Parce que si tu as des choses dedans, si tu mets des choses, si tu mets des pensées dedans, ces pensées vont contaminer ce vide. Alors moi, j'ai une question. C'est par rapport à cet état, justement. Alors là, en fait, est-ce que ça peut se rejoindre à un état de trans, un peu ? Et est-ce que quand on est en trans, est-ce qu'on est dans cet état de vide ? Non, on est en trans. Alors il faut savoir qui est en trans. Alors la personne qui joue la musique, admettons, elle la vibre. Oui. D'accord ? Eh bien, elle n'est plus là. Oui. Il n'y a plus de trans. Il n'y a plus de trans. Il y a juste ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est... Ce n'est pas lui. C'est une intelligence qui est là. T'as un grand air artificiel. Mais est-ce que cette intelligence est là ? Là, c'est un peu vicieux. C'est un peu vicieux ? C'est un peu vicieux. Vous expliquez pourquoi. Parce que tu sais comment nous on réfléchit. On réfléchit comment ? Avec notre tête. D'accord ? On a des idées. Et ça vient dans notre tête. On réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. Et puis on fait une action. On est d'accord ? Donc si tu as bien appris à l'école et tout ça, tu vas faire des actions qui sont intelligentes. Entre guillemets. Parce que tu as appris. Mais est-ce qu'il n'y a que cette façon d'agir ? Parce que moi je dis, si tu n'as plus tout ça, tu n'as plus toute cette connaissance-là, mais tu as un moment où tu as oublié tout ça, qu'est-ce qui va agir ? Eh bien ton cœur. C'est ton cœur qui est intelligent. Ce n'est pas ce que tu as appris qui est intelligent. Ce que tu as appris, c'est que tu répètes le passé. Mais quand tu vis d'instant en instant, comme il est en train de dire, quand on est pris dans le cœur de cette musique, de cet instant où il n'y a plus rien qui existe, c'est ça la beauté de la vie. Et si on peut arriver à vivre comme ça entre nous, les êtres humains, il n'y a plus de bataille, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de gens qui meurent de fer. Parce qu'on se comprend. – Oui, il nous reste deux minutes. Alors je vais juste te dire qu'en fait, quelque part, ce vide enlève aussi les éléments qui peuvent créer des conflits, des tensions. – Exactement. Donc oui, c'est une hypothèse que dans l'absolu, c'est un bête simple. – Moi, j'aime beaucoup avoir foi en l'humanité. Effectivement, si on s'apportait un peu plus d'amour, on apprenait à se connaître, mais sans se juger déjà soi-même, juste vraiment se découvrir notre diamant multifacette, être centré dans son cœur à chaque fois qu'on disait un mot, être juste avec nous-mêmes et trouver cette paix, cette harmonie, on reflèterait justement ça. Et c'est comme ça qu'on irait vers un monde meilleur dans la paix, l'amour et l'harmonie. Si on faisait ça, on reflète. Tu sais, quand tu émanes, quand tu respires, quand tu es sincère, tu sais, qu'est-ce que tu reflètes ? Tu reflètes la beauté de l'univers. L'univers passe à travers toi et elle te dit, je suis là. Mais nous, beaucoup de fois, c'est moi qui est là, avec main en automobilité. – Arrêtez-moi ! – Je n'ai jamais vu ce crocodile. – Non, encore une fois, je vous remercie. Juste, on reviendra là-dessus un jour parce qu'on aura l'occasion de revoir un petit peu ce vide. Mais ce vide, parfois, en tout cas, en ce qui me concerne, je l'appelle de mes voeux. J'en ai besoin parce que ça permet de se sentir aussi reposé, de se sentir un peu plus léger, de ne plus avoir, de ne plus garder en nous ces conflits, ces tensions, ces bruits, permanents, le bruit. On a besoin d'évacuer, en tout cas. Donc, le vide n'est pas quelque chose, j'allais dire, de vide. Non, c'est quelque chose qui peut remplir, remplir de sérénité, remplir de bonnes sensations. – Non, mais en plus, ce vide n'est pas quelque chose que tu veux. Il est tout le temps là. Mais il faut enlever les choses qui sont dedans. – Voilà. – Tu vois, c'est tout. On a rempli ce vide avec plein d'histoires, de drames. – Alors, moi, je parlerai d'une autre vide, mais qui est le vide là. Voilà, c'est ce vide qui est là. Alors, si on regarde à New York, par exemple, dans les grandes gratte-ciels qui fait le scintage, tout ça, qui travaille en haut, qui nettoie les trucs ? Ce sont les Indiens, souvent. Parce qu'ils n'ont pas peur du vide. Je vois le vide tomber. – Ils n'ont pas… – Que nous, on peut avoir peur même à trois, quatre. – Dans le vertige. – Le vertige. C'est-à-dire, ils ont une tête, c'est naturel. Ils l'ont constaté, c'est un truc vraiment… Ben, ils sont comme ça, même si ils sont au bout de centièmes, c'est rien. Ils ne sont pas sûrs. – Mais ça, ce vide que tu parles, tu vois, ça, c'est un vide… – Assez-toi, assied-toi. – C'est un vide où, au fond, il y a quelque chose. Et si tu tombes dans ce vide-là, ben, tu te fais mal. Mais le vide que moi, je parle, tu peux aller dedans, il n'y a pas de fond. Donc, laisse-toi tomber. – Alors, je suis désolé, je arrête là parce qu'on a déjà pensé. Merci à vous. En tout cas, on remplit le vide depuis tout à l'heure. – Alors, merci Elodie de César, merci également à Pat Berter, merci à Guy et Roger. J'espère que cette discussion vous a amené à comprendre un petit peu qu'il y a des moments où on a besoin d'avoir un peu de paix, de sérénité et ce vide. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter ? On essaiera de revenir là-dessus un petit peu plus après.